Le bois de Boulogne se situe dans l'ouest de Paris et couvre une superficie de 846 hectares. Il tire son nom de l'église Notre-Dame de Boulogne-la-Petite, aujourd'hui l'église Notre-Dame des menus de Boulogne-Biancourt, qui fut construite de 1319 à 1330, sur ordre de Philippe le Bel à la suite d'un pèlerinage qu'il avait effectué avec sa fille, Isabelle de France, à Boulogne-sur-Mer en 1308, alors que celle-ci allait épouser Édouard II d'Angleterre. Les bois de Boulogne sont tout ce qu'il reste de l'ancienne forêt de Rouvray, voulant dire lieu planté de chêne rouvre, qui est mentionné pour la première fois en 717, dans la charte de Compiègne. Les terres furent offertes par Childeric II, au puissant abbé de Saint-Denis, qui fit édifier un grand nombre de monastères. Philippe-Auguste achète la plus grande partie de la forêt aux moines de Saint-Denis pour créer une réserve de chasse sur les terres royales. En 1256, Isabelle de France, soeur de Saint-Louis, fonde l'abbaye royale de Longchamp. Pendant la guerre de Cent Ans, la forêt devient un repère pour les brigands. En 1358, Bertrand du Guéclin, revenant de Bretagne, y est détroussé par des Anglais embusqués. En 1416-1417, les troupes du duc de Bourgogne y tuent un grand nombre de Français, puis en brûlent une partie. Sous Louis XI, l'endroit est reboisé et on procède à l'ouverture de deux routes. Après que François Ier eut fait construire le château de Madrid, commencé en 1528, dans le bois de Boulogne, l'endroit devient un lieu de festivité. Le parc de chasse est entouré d'un mur sous Henri II et Henri III, avec huit portes. Henri IV fait planter 15 000 muriers, dans l'espoir de lancer une industrie locale de la soie. Sa femme, Marguerite de Valois, une fois répudiée, se retire au château de la Muette, dans le bois. En novembre 1783, Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande réussissent le premier vol en ballon à air chaud, construit par les frères mongolfiers, depuis le domaine du château de la Muette. En 1814 et 1815, 40 000 anglais et russes y campent et ravagent le bois, si bien que sous la restauration, son reboisement et la restauration des routes sont commencées, sous la direction du baron d'André, pour se terminer en 1830. Ainsi, un semis de chêne d'Amérique va enjoliver les environs de la marre d'Auteuil. En 1832, une école spéciale pratique de sylviculture et d'arboriculture est créée près de la marre d'Auteuil. C'est alors le site reculé et sauvage dont parle Paul Decoque dans son roman La marre d'Auteuil. En 1840, le bois est amputé de sa partie est pour la construction de l'enceinte de Thiers. En 1852, la propriété du bois de Boulogne est cédée par Napoléon III à la ville de Paris, qui est alors chargée d'aménager l'espace vert en quatre ans. Les travaux débutent l'année suivante. Dans un premier temps, c'est l'architecte Jacques Itorff, associé au paysagiste Louis Sulpice Varé, qui se charge des travaux avec la création de jardins, de voies et de plans d'eau artificiels. L'empereur désire la réalisation d'une rivière, à l'instar de la serpentine de Hyde Park à Londres. Les travaux sont bien entamés quand le baron Haussmann s'aperçoit qu'un défaut de nivellement asséchera la partie haute et inondera la basse. Varé, qui avait oublié le dénivelé de 6 mètres dans son projet de la rivière artificielle, est alors congédié par Haussmann, nommé préfet de la Seine entre-temps, et remplacé par l'ingénieur Jean-Charles Alphand, qui a conçu les parcs Monceau et Montsouris et le bois de Vincennes, associé au paysagiste Jean-Pierre Barillet-des-Champs, l'aménageur du parc des Butches-aux-Monts. Les sols et reliefs sont remodelés, 200 000 arbres sont plantés, suivant le tracé et les conseils pour les plantations de Barillet-des-Champs. Seules deux allées rectilignes, celles de Longchamp et de la Reine Marguerite, sont conservées par la nouvelle équipe, qui transforme la rivière de Varé en deux lacs, avec une rétention d'eau dans le lac supérieur, le trop-plein se déversant dans le lac inférieur par la petite cascade. Un pont relie les deux îles. Jean-Charles Alphand compose un paysage à l'anglaise, avec des chemins sinueux, des pièces d'eau, de petites rivières artificielles amenant l'eau et des ensembles de rocailles. Les deux îles sont bâties sur le lac inférieur, sur lesquelles on installe un authentique chalet Suisse de Noemils Wolski, construit par Seiler aux environs de Berne, et le petit kiosque de l'Empereur réalisé par Gabriel Daviau. La mare d'Auteuil est agrandie et aménagée en étang. Entre 1855 et 1858, l'hippodrome de Longchamp est construit sur la plaine du même nom, et la pointe du bois, située au sud de la butte Mortemar, est aménagée par le duc de Morny, dans le cadre d'une vaste opération immobilière de luxe, supervisée par le baron Haussmann. Le bois de Boulogne est alors un lieu privilégié de promenade, notamment de la famille impériale. S'y déroulent également de nombreuses festivités et des parades militaires. Lors du siège de Paris de 1870, le bois est sérieusement endommagé par l'artillerie prussienne, car l'artillerie française avait une batterie sur la butte de Mortemar, au sud-est de l'hippodrome de Longchamp. La forêt de la mare d'Auteuil, qui se trouve au pied des fortifications, est rasée. En 1873, l'hippodrome d'Auteuil est inauguré. Entre 1900 et 1936, le bois est accessible par un tramway appelé chemin de fer du bois de Boulogne. Bien que propriété de la ville de Paris, le bois de Boulogne reste administrativement attaché aux communes de Boulogne-Biancourt et Neuilly-sur-Seine jusque dans les années 1920. Il est officiellement annexé par la ville de Paris par le décret du 3 avril 1925 pour la partie boulonnaise et par le décret du 18 avril 1829 pour la partie neuilléenne. Il est rattaché au 16e arrondissement. Je vous invite à découvrir le bois de Boulogne, photographié entre 1858 et 1860, par Charles Marville, photographe de la ville de Paris depuis 1862. Le bois de Boulogne est en train d'être 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 en train d ... 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